C'est un appel à projets auprès des bailleurs sociaux et du CRUSS principalement, puisque c'est le logement des jeunes, pour les obliger à trouver des nouveaux projets innovants pour nos jeunes. C'est un appel à projets parce qu'on sent bien que de toute façon on ne peut plus construire pour construire des bâtiments. Il faut aussi penser à la mobilité des jeunes et à la mobilité sur les territoires. C'est une vraie galère, il n'y a pas d'autre mot pour trouver un logement. Donc nous, on se doit, collectivités, de répondre à leurs problématiques. Il y a des possibilités, par exemple, de mobilité. Je parlais de containers, par exemple, qu'on aménage, que l'on déplace d'une ville à l'autre en fonction. Ça peut être un projet innovant. Récemment, c'est un bateau, un bateau qui peut accueillir des étudiants qui se fait sur Bordeaux. Ça peut être également ce qu'on appelle des tiny house. Il faut qu'on pense et repense le logement, pas uniquement en dur, en béton, mais penser au plus près des territoires et en fonction aussi du relief du territoire et des lieux de territoire. Il y a de plus en plus d'étudiants, c'est une bonne chose, de plus en plus de jeunes. Il y a des étudiants, il y a des apprentis, il y a des jeunes qui sont en stage aussi. Donc il y avait un de toit qui déjà répondait à ces périodes un peu éphémères pour ces jeunes. Mais il faut aussi penser dans la durée. Effectivement, nous avons de plus en plus de jeunes qui vont sur les métropoles, mais pas que. Avec la décentralisation, par exemple, de la première année de médecine, certains se retrouvent, mais ont envie de quitter les parents, ont envie de plus d'indépendance. Et donc, le CRUS nous lance aussi un appel en disant, voyons, et le CRUS et les bailleurs sociaux, comment on peut mieux faire pour nos jeunes. C'est une vraie complexité. Quand on est jeune, la difficulté, ce n'est pas de s'inscrire à l'université ou dans son centre de formation, c'est de trouver un logement. Et on le voit, il y a ceux qui ont les moyens avec des parents qui sont aussi, pas financiers forcément, mais qui sont mobiles et qui peuvent les aider. Puis il y a ceux qui sont tout seuls et on doit penser à tous. C'est ça, c'est ça.